La première chose que je tire de ce colloque, d'abord, c'est d'avoir connu un homme que je ne connaissais pas auparavant et qui est d'une politesse et d'une gentillesse exceptionnelle. C'est le président Ousmane Tanordien. Il a été très réceptif lorsque nous lui avons demandé de venir présider ce colloque. La deuxième chose que j'ai retenue encore chez lui, c'est son esprit d'ouverture. On lui a donné une institution qui n'a pas encore été créée au Sénégal. Donc lui, il a été le premier à le mettre en œuvre. Il ne s'est pas enfermé dans un bureau pour faire son institution. Il s'est ouvert tout de suite aux universitaires. de manière ouverte. Créer un comité scientifique. À l'intérieur du comité scientifique qu'il a créé, nous avons des collègues qui travaillent avec lui. Donc je crois que là, c'est une démarche extraordinaire, excellente. La troisième chose que j'ai retenue au niveau de ce colloque, c'est que nous avons eu une contribution majeure pour moderniser l'acte 3 de la décentralisation. Les choses ne sont pas figées. Vous savez, nous, en sciences de gestion, on a l'habitude de le dire. Nous ne consommons pas l'entreprise comme étant des systèmes fermés, mais des systèmes ouverts, abstraits, dynamiques, qui entretiennent avec le contexte des relations dialectiques. Et quand le contexte change, il faut que l'entreprise change pour pouvoir s'adapter, voire même anticiper sur le contexte et saisir les opportunités. Le professeur Abdelazizi est parti de là. Il y a l'acte 3 de la décentralisation qui pose un certain nombre d'actes sur le plan juridique. Lui, il dit que ces axes-là, au moment où on les pose, au moment où le processus se déroule, c'est en ce moment qu'il faut penser au futur. Et il a parlé de notion de chaîne de valeur numérique. Par rapport à ça, oui. C'est un concept qui est nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada